nous voici dans le troisième volet des vinifications que l'on va pouvoir approfondir bonjour et bienvenue sur one life allez suivez moi pour commencer j'aimerais revenir sur l'importance des levures on a vu dans l'épisode précédent qu'elles transforment le sucre en alcool mais elles vont aussi produire une multitude d'autres composés qui vont être très importants pour la qualité des vins elles vont aussi dans un même temps produire de la chaleur cette chaleur là on va la mesurer chaque jour on le voit ici en même temps que la densité tous les jours on va donc voir le niveau de température pour pouvoir refroidir si ces températures vont trop haute si cette température dépasse 30 degrés pour les rouges on va tout de suite refroidir pour éviter que ces levures ne meurent et avoir un arrêt de fermentation pour les blancs dès que la température dépassera à 22 degrés là aussi on refroidira pour garder un maximum dans les vinifications on a vu les fermentations mais il y a aussi pour les rouges les macérations qu'est ce que c'est c'est tout simple un peu comme un sachet de thé on va laisser infuser les peaux et les pépins pour essayer d'extraire la couleur et les tannins comme on voit sur cet exemple plus on laissera macérer longtemps plus le vin sera coloré plus le vin sera tannique ça y est les fermentations sont terminées ce nouveau millésime du siècle va pouvoir se reposer tranquillement dans les cuves ou dans les barriques commence alors l'élevage et pour moi les vacances d'ailleurs c'est que je pars moi c'est bon la millésime 2012 est vilifiée et moi j'ai fini mon travail enfin pas tout à fait mais bon ça on verra un peu plus mais pour moi toute façon c'est les vacances que j'ai fait